Dans un monde où l'important c'est pas la chute, mais le nombre de connards qui pensaient connaître la fin de ma phrase. Un monde où moi, personnellement, au jour d'aujourd'hui, je dis ça, je dis rien, plus le temps passe, plus je vois des clones, des sosies d'eux-mêmes, des hommes incapables de faire preuve de la moindre originalité et qui me donnent envie d'étaler de la merde sur la gueule de tous les gens qui s'appellent Guillaume. Guillaume c'est le roi des Monsieur Tout-le-Monde, les posters Star Wars et les mugs Homer Simpson ont entièrement été conçus pour ce genre de génie. Guillaume se plaît dans sa normalité, à l'ancienne il avait des totales 90, car pas assez de sous pour acheter les 365 avec la bulle d'air, et pas assez pour avoir des keep-star. Guillaume c'est une bite au foot, c'était pas le dernier qu'on choisissait en EPS, mais c'était pas non plus le premier. Guillaume rêvait d'être militaire et de servir le pays, mais après s'être rendu compte qu'il n'avait pas le courage de vivre en caserne, il a fini flic, municipal. C'est tellement dégradant d'être gradé pour surveiller des déjections canines et régler les querelles entre voisins octogénaires de son village. Sa mère est fière de lui, mais a préféré quand même son grand frère qui lui, a réussi à faire autre chose que mettre des amendes de stationnement à des gens qui sont déjà interdits bancaires. Chez Guillaume c'est aussi de la merde, petit appartement sans charme qui laisse apparaître une déco du Jiffy, ou de Babou, suivant la région d'où vous venez. Peut-être que vous avez les deux dans votre ville, si vous saviez à quel point j'en ai rien à péter. Dans le salon de Guillaume, des cadres moches avec lui et sa meuf moche, en vacances, à la maison, dans le jardin sans intérêt des beaux-parents qui ont eu la bonne idée d'habiter à 1300 km de leur fille. Des tableaux imprimés avec les taxis jaunes de Londres et les bus rouges de New York. Bien sûr que c'est l'inverse, mais faut bien que je capte un peu ton attention. Ça y est, t'as le sourire, t'as l'impression que je te parle et que tout ce qui va suivre va peut-être changer le cours de ta vie ? Bah non connard, j'suis pas Dieu. C'est Guillaume le Dieu, quand il emmène Sandrine à l'Hippopotamus pour la Saint-Valentin et qu'il la dérouille mollement le soir même, dans ses draps du Paris Saint-Germain. C'est nous qu'on est ensemble depuis 11 ans. Sa l'oeuvrette est tellement frêle et hésitante que j'ai moi-même honte d'être un mec quand je l'imagine. A Noël, à son père, il doit faire le t-shirt meilleur papa du monde, avec une smartbox pour aller faire du tir à l'arc. A sa mère, un petit pack beauté de chez Yves Rocher. Vous savez, ceux qui sont prêts à emballer à l'entrée des magasins pendant les soldes. Encore un repas de merde avec une bûche de chez Picard et le téléphone de papy qui sonne toutes les 30 secondes parce que le petit Enzo joue avec. Il le met dans sa bouche, se gratte le cul, plie la bouche, remet le téléphone en bouche et ça finit par être étalé sur la joue en éponge pendante de ma vie. Et tout le monde trouve ça cool. Sur Facebook, il s'est mis en photo de profil ainsi qu'en photo de couverture. En fouillant un peu, on peut trouver des publications telles que Les gens qui parlent dans mon dos sont bien placés pour embrasser mon cul. Tu veux ma photo ? Ou encore fuck mon ex. Mais quelle tristesse. Il ne rejoint que des groupes et pages de merde du style si toi aussi t'éclaires avec ton flash de téléphone quand il fait nuit. Pas forcément connard, on va pas éclairer avec nos migrants. Me demandez pas pourquoi, mais ce sont souvent ces gens là qui vont répéter niazement qu'on peut rire de tout mais pas avec tout le monde. En pensant avoir sorti la citation philosophique de l'année sauf que c'est simplement une insulte à des proches. On peut alors constater que Sandrine est moche, grosse, qu'elle a probablement les tétons qui sentent le cul et sa brosse à dents doit encore être neuve. Peut-être pour ça qu'en secret, alors que tout le monde dort dans l'appartement, Guillaume positionne ses testicules sur le coin du lavabo et commence à s'astiquer sur Margot Christen. Il les imagine en train de skier, bien courbés et les cheveux attachés. Lui, c'est Croquette. Croquette a toujours envie de manger et de boire dans ses gamelles quand Guillaume se tire sur le poireau en serrant les yeux comme un chinois qui en mettrait un casque au bol trop tissu et une grande claque dans la gueule. Il comprend pas pourquoi Guillaume prend des douches sans eau et fait des cacas sans odeur, mais peu importe, ça a l'air important pour lui. Croquette aime Guillaume, Guillaume aime Croquette. Et moi j'aime bien finir mes vidéos n'importe comment. A bientôt.